Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nostre Parole. Cette vidéo est vraiment terrible, terrible monsieur terrible. Un homme a tué une fille juste parce qu'elle avait décidé de le quitter pour un autre. Mais quel est le problème qu'est au fond ? C'est ce que je vais vous expliquer. Maintenant que chacun prenne sa part, que chacun en tire une bonne leçon, voici l'histoire. Le monsieur, il est âgé, en tout cas, il est plus âgé que la fille, vraiment cessez-le-voir lorsqu'on voit les têtes et malgré tout cela, il a pu se croire à deux mains, il a abordé la fille et il lui a avoué ses sentiments, elle a accepté. Et voici comment les deux ont commencé à marcher ensemble. A chaque fois, elle ne faisait que lui demander de l'argent selon l'histoire qu'on nous a raconté. On lui dit qu'a chaque fois, elle ne faisait que lui demander de l'argent et lui, il ne voyait aucun problème. Il se disait que de toute façon, ce sera sa future femme donc il n'a pas de problème à dépenser sur elle et il payait ses études, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour qu'elle puisse avancer, réussir et après, quand le moment sera venu, les deux vont se marier. Et un jour est venu où l'homme voulait voir clair dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il voulait maintenant voir ce qui se passe dans la culotte de la fille, comme il y a beaucoup d'offres ici, il n'y a pas dix et 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 dix. Donc elle voulait voir ce qui se passe dans la culotte de la fille. Et à ce moment-là, la fille, elle a dit non, écoute, non. Elle lui a donné une excuse quoi. Elle lui a dit des choses pour l'envoyer balader. A chaque fois, elle refusait, elle lui faisait croire que du genre, après le mariage. et voici qu'un jour a fini où elle va revenir encore, prendre de l'argent sur ce temps. Et c'est ce jour-là, elle va y laisser la vie. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'information? On lui a dit qu'elle est arrivée là et elle a dériché de l'argent, de l'argent encore, toujours de l'argent. Et ce jour-là, le monsieur voulait vraiment voir ce qui bouge dans sa culotte. Elle a refusé, elle a même profité de cette bonne opportunité pour lui dire qu'elle ne veut plus rester avec lui. Et qu'elle a trouvé une autre personne qui est prête à le causer et elle l'aime déjà. Quoi? Quand le monsieur a entendu ça, il a dit non, ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Il a dit ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous voyez comment? Il a mis sa mesure au cours de la fille et il l'a étranglé. Elle est décédée. Quand elle est décédée, il allait l'enterrer en lieu sûr. Personne ne le savait. Et quatre jours sont passés. Le quatrième jour, lui-même, il va commencer à se sentir bizarre dans son esprit. Parce qu'à chaque fois qu'il ferme l'œil, il voit la fille. Il voit la fille partout. Ah! Ouais. Genre, il voyait son esprit quoi. Et comme il voyait tout le temps son esprit, il s'est dit lui-même que là, il est fatigué. Il faut qu'il fasse tout ce qui est possible pour aller rejoindre la fille. Pour aller rejoindre la fille là où elle est. Hein? Je sais comment il a pris un truc genre comme une du poison et il allait en finir avec sa fille. C'est en ce moment là que l'un de ses voisins l'a attrapé. Oui. Et c'est là, ses voisins l'a empêché de se donner la mort. Cette histoire est arrivée devant... C'est celle-ci qui est arrivée à la police. Et c'est là-bas que cet homme s'est confessé. Ils sont allés creuser le trou. Effectivement, ils ont vu une fille enterrée juste là-bas. Une étudiante. Wow! Ah! Le monsieur apparemment est en prison. Juste à cause d'une histoire d'amour. Hey! Les femmes! Ah! Les femmes! Là, les célibataires vont avoir la force. Les célibataires vont dire, Oh! Je suis bon! C'est pourquoi je te parle depuis! Ça, c'est le problème! Hey! Vraiment, je ne comprends pas les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui, je ne vous comprends pas. C'est la sorcellerie. Vous faites tout bien. C'est même quoi? Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu bouffes son argent. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es là en train de bouffer son argent. L'argent est sa sueur comme ça. Et voici que tu faisais que tu finis de bouffer son argent, son investissement. Et finalement, tu lui racontes n'importe quoi. Est-ce que tu sais ce qu'il peut se passer à ce moment-là? Est-ce que c'est tout le monde qui accepte de telles situations? Même si c'est vous. Acceptérez-vous cela? Même si vous aimez déjà. Dans votre tête, c'est comme si elle sera votre future femme. Vous avez commencé à tout, 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 tout payer. Tout, tout, tout faire pour elle. Et voici que au dernier moment, un truc comme ça se passe. Je ne nom dis pas de donner accès au diable. Quand vous donnez accès au diable, le diable va entrer dans un système et tout mélangé. Si on veut bien calculer cette affaire avec l'esprit. On va tout simplement dire que tout était planifié par les agents du monde du Phénère pour que ça se passe ainsi. Ça c'est une priseuse de cœur. Ça c'est une priseuse de cœur. Peut-être elle s'est dit que quand ça allait se passer ici, il allait juste la laisser comme ça. Elle ne pourrait même pas s'imaginer que le gars allait la tuer, même là où elle est là, là où son esprit est là, son esprit s'est dit, pose la question, mais ah, est-ce que c'est vrai ce qui vient de m'arriver ? Est-ce que c'est même moi ou est-ce que je suis encore dans mon rêve ? Suis-je dans un rêve ? Ce sont des réalités. Ce sont des choses qui n'arrivent pas toujours, mais ça arrive quand même. Quand j'ai fait cette histoire, j'ai dit qu'il faut que je fasse une vidéo pour prévenir les gens. Nous ne sommes pas les messieurs après la mort, nous nous prévenons les gens d'abord. Nous vous disons, écoutez, si vous êtes dans une telle vie, vous promettez de n'importe quoi aux gens, alors que vous n'êtes même pas pour aujourd'hui ou ni demain à le faire. Arrêtez-moi ça avec moi. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie, on ne met que ce froid. Nous ne donnes pas accès au diable. Ce qui s'est passé là, elle est en infraction. Elle est grave en infraction. Ah, tu n'aimes pas quelqu'un ne bouffe pas son argent, ne bouffe pas son argent, et puis Nunu, 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 Nunu ne donne pas d'espoir. Moi, ça a failli m'arriver les jours. Ça a failli m'arriver. Mais j'ai vu le mal venir de loin, j'ai arrêté ça maintenant. Genre, ce sont des jeunes filles qui viennent se coller à vous, à cause de votre thune. Et puis, quand elles gagnent mieux ailleurs, elles vous racontent de n'importe quoi. Et puis, elles battent juste comme ça. Juste comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire pour ces filles-là ? Réalisé en commentaire. Est-ce qu'on va maintenant dire rythme ? Ça là, je n'ai même pas dit rythme. Vous voulez savoir ? Tiens, les gens reposent en paix. Qui va reposer en paix dans cette histoire ? Il y a un qui est en prison. L'autre décider qui c'est en paix. Où est la paix ? Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, mon frère. Ne fais pas ça chez toi, ma sœur. Si tu es dans ça, alors qu'il y a une solution là maintenant. Fais-toi accompagner d'une autre personne. Et va rompre tous les liens que tu étais de... En fait, les liens victuels que tu étais de créer chez quelqu'un là-bas. Il pense qu'il est lié à toi. Il pense que tu vas le poser. Ah ! C'est comme j'ai regardé une vidéo où je voyais un gars. Il a vu qu'une fille est dans un restaurant. Mais devons s'asseoir tranquillement. Un moment donné, il lui fait une demande en mariage. Et c'est là là. Elle trouve le moyen de dire non. Hey ! Quand elle a dit non là, lui il ne parlera pas beaucoup. Il s'est levé tranquillement. Il a regardé la fille. De haut en bas. De bas en haut. Tout ce qu'il a acheté avec son agent, qui se trouve sur elle. Là où les deux étaient ainsi là. Il a commencé à collecter ça. Il a commencé à prendre ces choses. Il a commencé par la chaussure. La chaussure qu'il a acheté. Et plein de choses. Même la nourriture qu'il a dû manger au restaurant, il a pour partir. Hey ! Les gens étaient là. Les gens ont filmé ça. Et je lui ai dit voilà. Comment peux-tu faire 5 ans avec un gars ? Alors que tu ne l'aimes pas. 5 ans. Maintenant lui il pense qu'il a eu une femme. Il te demande un mariage. Tu refuses. Pourquoi elle a-t-elle refusé ? Ou bien c'est parce qu'elle a honte ? Ou bien c'est même quoi ? Il y a des filles là dehors qui cherchent un mari. Elles ne le trouvent pas. Mais toi tu joues à ça. Parce que tu te dis que tu appelles. Oh je suis belle. Je suis jolie. Ressine. J'ai les fesses. Regarde ma forme. Regarde mon nez. Je suis clair. Que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse. Toi. Que Dieu te punisse. Viens. Les gens sont méchants. Ce n'est pas possible. Les gens sont méchants. Il n'y a plus de filles sorcières là dehors. Des briseurs de coeur professionnels. Mon ami ici cherche une femme. Mets-toi au genou devant Dieu. Tu dis Seigneur. Tu es jolie. Donc on est pour une femme. Moi-même je pouvais me te dire. Mais ne cherche même pas femme. Tu ne te fous pas la chercher. Aujourd'hui je cherche une femme là. C'est comme tu cherchais des problèmes. C'est comme tu cherchais des problèmes. C'était pas quelque chose. Regarde les gens de Eden. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Adam il vivait bien. Il était bien. Adam il était bien. Et bon, attends. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a commencé à parler. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui a fait toi ? Pardon. Regarde-moi. Regarde les animaux là. Tu as créé les animaux là. Et puis tu me laisses celui-ci. Ah. Est-ce que c'est le même bien ? Est-ce que c'est le même bien ? Je dis. Attends. De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu parles-moi avec précision. Et dis. Ecoute Dieu. Tu m'as créé celui-ci. Celui-ci. Ceux-de-je. Ceux-de-je. C'est pas bon. S'il te plaît. Demain une personne sera avec moi. Comme tu as donné des femelles aux animaux. Mais tu le vois non ? Tu vois la femelle du bouton. La femelle du chien. Tu vois tout ça. Donne-moi aussi pour moi. Donne-moi pour moi. Fais-moi mon guide. Ah. Tu l'as regardé comme ça jusqu'à il dit. Ah. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné tout. L'argent. Maison. a donné ton odeur, la nourriture à coucou. Et je t'en étais pas dans les femmes qui le t'intéresse. Plus que tu existes. Il est déjà une gomme. c'est là Dieu l'a fait en dormi, il était bien dormi et Dieu a soufflé un vent sur lui comme ça Dieu a commencé son job lui seul sait comment il a fait ça et une femme est sortie de lui cette femme là c'était la femme originale c'est-à-dire ce qu'on dit la femme parfaite c'était elle c'est lui qui met sa confiance en une femme c'est ce qui lui cherche un problème vous parlez que des choses et quand Dieu a créé elle Adam était content il dit Dieu tu es vraiment fort toi tu es trop fort c'est-à-dire qu'il faut que tu t'aimes toi tu es un vrai tu es un bon gars tu as donné beaucoup de choses puis c'est ça tu dis une femme ah ouais tu es un seigneur de seigneur maintenant il est avec la femme un bon matin voici le satan le satanat le satanat qui rentre dans le jardin sous forme d'un serpent en passant par un serpent le satan vient vers la femme il trompe la femme il a fini de tromper la femme la femme aussi va dire oh comme ce que tu m'as donné là c'est bon moi je vais partager ce bonheur à l'avoir pour mon mari alors que c'était le malheur elle avait l'intention de bien faire oui elle avait l'intention de bien faire mais elle a trompé vraiment son mari quoi de toute façon son mari était déjà informé que le fruit là que sa femme lui tendait là c'était le fruit interdit par Dieu mais comme c'est une femme qui l'aime bien qui l'a donné par amour il a accepté ça surtout que la femme lui a dit que tiens c'est bon c'est extraordinaire moi mais je protège pas moi puis c'est en vie automatiquement lui aussi l'a goûté à ça mais c'est comment la souffrance est venue là-bas hé ouais depuis ce jour là jusqu'aujourd'hui moi je n'ai plus jamais confié sa femme depuis jusqu'aujourd'hui moi je n'ai plus confié sa femme hé je me suis dit ah les femmes on peut les tromper facilement les femmes on peut les séduire facilement quelqu'un même a dit quelqu'un m'a dit qu'ici je cherche le diable il faut regarder la femme et bizarrement dans la s'accélérer il y a aussi beaucoup de femmes sur la terre ici là il y a quand même de bonnes femmes mais on peut les compter au bout du doigt on peut les compter c'est pas un hasard si aujourd'hui les femmes s'acceptent de s'habiller de façon sexy si elles ont accepté de s'habiller de façon sexy ça veut dire que toutes les femmes que vous voyez là de cette génération là toutes les femmes que vous voyez ici là si elles étaient à la place elles feraient la même chose c'est la même chose qui continue seulement c'est la même chose qui continue seulement elles s'habillent de façon sexy elle se balade dans tout le quartier elle va quitter ici elle va aller là-bas tous les hommes du quartier pour la regarder comme ça ah même le fou il faut élever ses lunettes pour la regarder et puis remplacer encore les lunettes il faut pas dire ce qu'il a dit de moi là c'est de ceux qui connait ah non et puis le plus grave c'est qu'aujourd'hui quand je regarde bien la plupart des gens que je vois dans la sorcellerie ce sont les femmes la plupart des gens que je vois dans la sorcellerie ce sont les femmes il y a beaucoup de femmes dans la sorcellerie non vous ne pouvez pas comprendre il y a beaucoup de femmes hé maintenant moi je vais crier je vais crier je vais crier je vais tuer aussi où pouvons-nous trouver une femme vertueuse où pouvons-nous trouver une femme vertueuse à la bien plus de valeur que les pères vraiment une femme vertueuse c'est d'abord celle qui a le Saint Esprit si tu as trouvé une femme qui a le Saint Esprit elle sera dans la vérité elle est retour elle sera loyal avec toi si elle t'aime pas elle va dire mon ami je t'aime pas si elle veut pas être avec toi elle va te dire non je veux pas être avec toi ton argent je ne veux pas être ton argent parce que quand vous donnez l'argent je vais vous demander que je sois après donc c'est pas la peine à même temps elle t'arrête juste là juste là en même temps elle va bouffer ton argent elle va bouffer ton argent elle va bouffer ton argent ça va elle a un Saint Esprit maintenant si tu insistes tu vas lui donner tu vas jeter ton argent sur elle tu vas lui faire le bouquin sur elle c'est toi qui a jugé tes problèmes sinon elle te l'a déjà dit elle te l'a déjà dit mais une femme comme ça là moi je pense que tu dois même te battre pour qu'elle finisse par accepter ta demande parce que c'est ce qu'on porte ici c'est que vraiment c'est 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 dans la maison c'est dans la maison même voiture c'est aussi dans la maison même femme construit dans la maison et puis en France ton petit jeton là c'était la petite sur les fesses des femmes qui se sont passées par là là le temps qu'elle va te dit on ne t'aime plus c'est pour nous qu'on veut devant les gens ici faut pas tuer enfant des gens là faut pas tuer enfant des gens là faut pas tuer enfant des gens là la fille de la partie comme ça une fille jolie ah non c'est pas possible c'est qu'il a fait c'est un crime il s'est tout en prison tous les jours de sa vie il a regretté ces gestes peut-être même il aurait souhaité mais jamais la rencontrer mais il aurait souhaité être célibataire même juste célibataire les gars qui sont célibataires prenez tout vos temps prenez le temps de connaître la fille là d'abord faut prendre ton temps de connaître la fille le temps là c'est très important take your time take your time oh take your time prends ton temps mon ami prends ton temps prends le temps de la connaître mais la prière dedans aussi pour que Dieu puisse te montrer c'est quoi dans sa tête c'est quoi son esprit qu'est-ce qu'elle pense de toi là tu vas te montrer sa mensonge si elle a une autre carte et puis tu lui poses la question est-ce que tu as un gars à ta vie elle ment tu vas te montrer son carte dans ton sommeil la nuit tu vas te montrer ça c'est pas caché rien n'est caché sur la tête rien ne doit être caché ici rien ne doit être caché ici rien tu dois te révéler que Dieu vous te livre mais seul aujourd'hui j'aime l'argent plus que l'amour vous n'aimez pas l'homme mais vous n'aimez plus de l'argent tu n'aimes pas mais tu es mon argent donc c'est mon argent que tu es que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse wow c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir Lions Ruban et toutes ces 3 autres chèles dans la description se trouve un lien comme vous faites question le lien c'est d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc l'autre qui se trouve dans les informations bancaires que Dieu bénisse les frères et soeurs bonissage de vous